il ya ce que je fais que je me loupe pas la scène marble c'est celle là que je développe une application excusez-moi dans laquelle vous pourrez donner vos réponses de telle sorte que personne verra les réponses de chacun dans le chat ça c'est ma on va dire mon défaut du jeu et il faudrait que je programme un truc d'autre genre là pardon excusez moi et voilà quoi allez on va se faire un grand prix de 16 courses et puis ce sera bien avec un peu de chance à 21h je serai un relais de chaîne je sais pas qui les bébés communauté cette fois ci allez ou alors je vais choisir alors d'élimination inférieure à voilà je met 8 9 c'est bien minimum allez ouais 160 max 5 minutes ouais environ 16 cartes de la communauté à plaques huit grands prix c'est pâti sinon dit une scène solution s'entend bt à programmer un truc tu montes juste le tableau et tu prends aucune réponse en live mais en live alors ça aussi j'avais énoncé cette théorie j'avais énoncé cette théorie là aussi mais mais non je pense que je m'amuserai à développer un logiciel pour pour discrimer son play pardon allez-y toc 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 je me joue à vous c'est rigolo de voir docteur boutique à mettre un peu une musique un peu moins fort oui c'est bien bonsoir debil livre oui faites vous plaisir oui là dans ce moment il ya quatre choix de texture de billes ah ah non mais j'ai je suis content d'avoir fait une quasi journée spéciale dying light ça m'a fait du bien j'ai j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré allez vous parlez là je vais dormir comme je fais un dodo de fou normalement cette nuit je dormirais 10 heures que ça m'étonnerait pas à merde j'ai pas lancé le compte à rebours on est bon ouais c'est la pizza qui descend bah j'avance bien sur dying light j'arrête pas de poncer en fait les quêtes secondaires tertiaires là et mais c'est surtout que je m'éclate je m'éclate allez je lance la course là j'ai oublié de faire le compte à rebours l'arc déjà normal j'aimais bien mais l'arc avec les flèches explosives comme ils disent dans le chat je fais mon rambo j'ai un mais je m'éclate je m'amuse comme un gosse ah non là moi je vais m'extraire au moins quatre cinq clips de ma séance de cet après m avec les les zombies qui giclaient c'est c'est un jeu de qui j'adore ça c'est drôle le nom de la map c'est cuchemus ma suzo avec plein de chiffres rolling marvel wonder le record est détenu par mosto engi en 3 0 9 680e voilà le nom de la map non j'ai fait c'est dur moche 6 0 3 5 8 1 voire bien roule l'arbre ou un bel alors envers un race oui c'est de l'allemand en fait le nom du créateur qui shell mouse c'est maux ça veut dire sourire en allemand que chez elle m'a ou se lancer pour lire les noms en allemand rolling marble wonder ouais c'est ça et le record du monde c'est modesto maillette coucou aéroster on n'a jamais parlé au cours de la première fois j'espère tu vas bien et rose tu devrais penser les différents succès aussi dit une scène on verra pourquoi pas pour faire du plaisir il ya juste un moment le sachet demandé où est son aérosol moi j'ai dit j'ai mon aéro c'était tout trouvé bas crevé mais heureux j'ai envie de te répondre à aéroster comme j'ai mal dormi la nuit précédente là je me rattraper dans la nuit qui arrive ouais heureux moto qui est pas en peine pas des docteurs boutique je me suis quasiment fait une journée spéciale dying light et j'ai pas boudé mon plaisir ça m'a fait du bien je voilà rien que de ça rien que pour le samedi ça me laissera un souvenir heureux de mon week-end alors je me réjouis d'être à demain on va compagnie pour la suite des délires là merci d'une scène je vois que tu pointes mais succès sur steam alors que moi je regarde pas j'en ai 17 sur 78 ok merci pour l'info ah ben faites gaffe avec la scène il espionne tout ce que vous faites sur 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 un style ouais c'est les choses que vous achetez les jeux que vous jouez combien de temps vous le passez il regarde toutes vos statistiques tout ce que vous laissez public il le laisse mais il est tellement bien renseigné il sait qu'on n'est qu'au cul avant même que nous même nous le sachions ouais ne laissez pas vos codes de cartes bleues traîner parce que je me répète mais c'est important pour ceux en parlant de cartes bleues là les codes ceux qui utilisent la plateforme de vente entre particuliers je crois savoir qui s'appelle vintage elle était connue au début pour du textile les vêtements et après ça a varié en plein d'objets ils sont fait pirater il ya 48 heures si vous êtes client chez eux faites gaffe apparemment il ya ils ont réussi à siphonner tous les comptes clients avec bas des gains de ventes quoi alors les portefeuilles virtuelles on va dire et se méfier aussi de ceux qui ont laissé leurs coordonnées bancaires c'est malheureux mais si vous avez un compte ouvert chez les vintes est de vérifier changer le mot de passe ah là là au délit l'olive t'habiller la traîne ou je suis moi je me répéterai encore demain faudra que je la redise le coup du vintes est piraté que personne ne loupe l'info parce que c'est grave ah ouais les iphone ça montre les prochains jeux ah bah parce que ça se poil les prochains vieux à une scène gg t'as gagné la course là oui vie réelle des villes olive qui est aussi à la traîne oui moi quoi qu'il a ici peut pas m'être connu sur la mme essayer de chercher un compte même pas il n'en trouvera jamais à moitié soit un gars qui peut se passer pour moi ouais Ça ne marche pas. J'ai toujours pas fait de son avec la commande purée, mais un jour quand je serai inspiré et que j'aurai le temps de le faire, il y aura un truc. La vache, le décor de fond est tellement sombre qu'on ne voit même plus les textures des billes, alors qu'elles sont censées être de couleurs vives. Oh, le dodo va être bon. Intéressant, Roster, je vois que tu te distingues dans le jeu de billes. Ah, bien. Ah, dernière victoire chez Torota. C'est psychédélique comme circuit. Oh là, 4 minutes. C'est un long circuit. Oui, j'ai gagné une gemme la saison dernière. Ah, bien. S'il continue, il va se redonner Torota Marvel en Scream. Ah, c'est bien. Toyota. Oh. Ça, c'est digne de mes jeux de mots. Tout le temps t'as connu. Tu es vraiment fou, toi. Là, tu pétins sur toi, c'est... Ça fait peur. Oh là là. Ah, c'est... Du coup, je suis en train de le dire. Je suis tellement crevé que je crois que je vais manger très léger ce soir. Je m'étais prévu un plat de lasagne à décongeler. Mais finalement, je le savourais que demain. Ah, c'est ce que je viens de manger. C'est vrai ? Excellent. Et ouais, même dans les repans, on se complète. Ha. Non, bah, je ne boude pas l'arrivée des beaux jours quand il fera un petit peu plus chaud. C'est plutôt le plaisir de me rafraîchir et de manger léger avec des salades. Une interrogation arrive, le sage. Oh. Est-ce que tu peux passer du shotgun ? Hein ? Je vais déjà me permettre d'apporter une réponse au nom d'Aeroster. Il avait déjà expliqué précédemment sur sa chaîne que le groupe du Shovegang était plus spécialement actif depuis 2-3. Mais oui, il pourrait. Mais que... Bon, il suffirait d'une organisation entre les intéressés pour relancer la mécanique, on va dire, le schmilblick du groupe. Mais que dans l'immédiat, il n'y a rien de particulier. Mais... Ça existe encore. C'est juste que c'est pas actif pour le moment. Voilà. Et Roster confirme. J'avais bien retenu ton propos, ton explication sur le Shovegang. C'est le cas. Ce gang-là, il fait peur au coiffeur. C'est un héroso dormant, pourrait-on dire. Ouais. Là. La bille piégée par le tonneau d'explosifs. D'ailleurs, quand ce gang, il sourit, ça devient des chutes-souris. J'irais te faire le reproche d'avoir parfois des blagues trop redondantes. Alors, je me le fais parfois moi-même. Le même reproche, mais bon. Difficile de se renouveler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu finis par tourner en rond quand tu as épuisé ton répertoire de jeux de mots. Oula, c'est quoi cette vue de fou, là ? J'arrive plus à suivre. Wouah, c'est Docteur Boutique qui gagne la course. C'est Chira. Et du coup, il détient le record local. Ajat Kao Sap Lop Rini. Et Kata Rini. 357-040. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Surtout venant d'une personne qui a au moins 10 ans de plus que moi. Si tu te moques de mon état à mon âge, est-ce que je pourrais dire Docteur ? Point d'exclamation de Play. Allez-y, placez votre BB. Ah, je crois qu'ils ont amélioré une chose très intelligente dans les BB. Souvenez-vous par le passé des saisons précédentes. A chaque fois, pour afficher les BB et les noms, il fallait appuyer sur ALT sur le clavier. Et ils ont compris qu'il fallait programmer un interrupteur constant marche-arrêt. Et non pas un truc à renouveler à chaque course. Donc maintenant, je suis en mode basculer j'affiche. C'est super confortable d'appuyer sur la touche à chaque course. Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne évolution. D'ailleurs, Dragon Sky m'a fait une suggestion. Il m'a demandé si un jour, il y aura un tableau mystère de nos jeux commentés. C'est pas idiot du tout. C'est pas idiot du tout. Et il faudrait que je pousse le vis à ne surtout pas me baser sur des captures d'écran qui circulent sur le net. Mais exclusivement des captures d'écran qui seraient extraites de tes soirées. Enfin, tes épisodes. Avec ma webcam, ça peut être trop proche. Tu sais que me prendra des moments, je me mets de voix dans le nez. J'irai pas jusque là. Mais... Mais oui, il y a quelque chose à faire. Bonne idée. Faut que je la note. Très bonne idée de Dragon Sky. Un super tableau mystère bien... Parce que... C'est bête, mais les années passant... Enfin, on parle déjà en années là. On cumule pas mal de jeux. Et t'arrives à trouver des perles que je connais pas du tout. Ouais, il y a quelque chose à faire. En plus, si vous voulez voir les jeux, il faudra aller voir ma chaîne YouTube, comme nous avons pas monté les vues. Bah... C'est bête, mais oui. Ouais, ouais. Mécaniquement, forcément. C'est une scène, il va être fortement avantagé vu qu'on a fait plus de jeux d'aventure. Bah... Il serait peut-être bon qu'à ce moment là, j'ai avant tout mis en place mon fameux logiciel, que vous ne puissiez pas voir vos réponses les uns les autres. Et là, le challenge sera vraiment intéressant à relever. Quitte d'ailleurs ce que je m'organise... Peut-être que je pioche dans la cagnotte de la chaîne pour offrir quelque chose au vainqueur. Pourquoi pas, on verra. On peut imaginer des concepts comme ça. Tu as une scène, dis quoi ? Tu cliques M3D ? Et hop, j'ai tout trouvé. Qu'il est bête. Alors, deux choses. J'ai mis la MaxX, M4D, MK1, Mad, Cult, LA. Le tenu par Max Fox, le record mondial. Il n'a pas de record local. Et ensuite, pour répondre à Twinsense, Duke Nukem 3D n'a jamais été fait en live commenté. Toc. C'est uniquement les jeux qu'on fait ensemble, moi et le sage. Donc, n'est pas les jeux de fanfall. Il n'y a que Deus Ex qui peut rentrer dans cette catégorie. Mais après, pour tous les autres jeux, ils sont dans une playlist de YouTube que tu pourras retrouver facilement. Si un jour, tu ne sais plus quel jeu, tu as un doute, un truc comme ça... La liste qu'on va agrandir, Twinsense, Il y a eu, comme tu l'as vu, un gros bug. Et dans deux semaines, on repart sur un autre jeu d'aventure. On ne fera pas celui-là. On le reprendra une autre fois. Il paraît que Dragon Sky m'a dit qu'il a trouvé le jeu en français en 3D sur Steam. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oh, je ne pourrais pas dire que je n'ai pas vérifié. Est-ce qu'il est possible dans un Discord ? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas. Aïe, 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 aïe. J'ai quand même fait 600 et quelques vidéos sur la chaîne YouTube. Il n'y a pas 600 vidéos de dupliquer de 3D. Il y en a peut-être 7 ou 8. Même pas non plus. J'avais fait un par épisode sur 3D. Il n'y en a que 5 en fait. Ou plus que moi. C'est bien. C'est une scène qui prépare en amont sa chaîne avant de diffuser. Il a fait sa première sélection de titres musicaux qui illustreront ses directs de jeux de billes. Ouais, en plus j'aurai 2 billes sur ses jeux de billes. Rien que pour le faire rager. Il va être obligé de ne batte même du baking secondaire. Et dans ces cas-là, je participe plus. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ma bille elle le monte comme ça en l'air ? C'est l'arrivée, il y a une... C'est l'arrivée. C'est l'arrivée. Ce jeu, il n'arrête pas de réussir. Mais je crois que RIG gagne 12. C'est ce qu'on a en finit du but. Oh, c'est un jeu sans enjeu. Trop de plaisir. Des heures de sélection, je n'ai pas encore terminé. Waouh. Ouais, l'exclamation. Play. Le concept révolutionnaire, c'est de faire du Marvel en stream avec de la musique. Waouh. Je vais me resservir de la flotte. Je continue de coupler mon jus d'orange avec l'eau gazeuse. C'est très agréable. D'ailleurs, c'est pour Twinsen, puisqu'il a bien aussi Marvel en stream. Torota fera un tournoi de Marvel en stream en avril et a gagné 5 abonnements. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il se passe si la personne ne peut pas avoir d'abonnement ? Il va faire comment il abonnera au deuxième ? Peut-être. Peut-être. Ou il l'abonnera sur 5 chaînes différentes. Ça peut être un concept aussi. Tu me rappelles un bon moment où j'avais eu une chance de cocu, comme on dit. Il y a deux ans de ça, je crois. Bah, pareil. Encore une chaîne que j'ai découvert grâce à Eroster. L'adorable belge que j'ai pas vu depuis des mois, le pauvre. Glouglou. Et... Un moment... Je sais plus c'était quoi son concours. Je sais plus comment jouer, mais j'ai gagné deux fois. Et il offrait un... Il avait une liste de jeux, des clés à offrir, des clés d'activation. Et j'ai gagné deux fois. Donc la première fois, j'avais pris pour découvrir le jeu célèbre coquin de la saga Les Lursuirari. J'ai gagné le deuxième. Dure le jeu. Je comprends qu'il était innovant pour l'époque, mais je suis pas allé loin. Mais... Puis tu peux pas t'empêcher de t'amuser à essayer de faire des phrases salaces en anglais. Mais c'est rigolo. Et... La deuxième fois, je lui ai dit, non, tu me donnes rien. Tu cèdes mon prix au deuxième. Histoire que tout le monde soit content, quoi. Mais pour le principe, j'avais vraiment de la chance de cocu, parce qu'il y avait pas mal de participants. Et je sais plus comment il avait organisé son concours. Mais... Est-ce que c'était un tirage au sort ? Non, je sais plus. Ou non, il avait fait des billes. Il y avait des billes qui existaient déjà. Peut-être du marble, ouais. Ouais. Un bon moment. C'était sympa. Sacré glouglou. Bon app ! Un plus que c'était là. Bonne soirée. Ouais. Ouais, ouais. Plus tard chez Poupon. Ah oui, Poupon fait les concerts de rock ou autre. À partir de 23h, ouais, sur sa chaîne. C'est évidemment des directs qui fait éphémère pour pas être sanctionné du droit d'auteur. Il supprime immédiatement la rediffusion juste derrière. Donc il faut être là en temps présent pour partager le... Le moment concert choisi par Monsieur Poupon. Et après il y aura un concert de Tinsane. Un concept révolutionnaire. Tinsane dit, vu que Counter-Scribe 2 sortira cet été gratos, le fera-t-on en multi ? Pourquoi pas ? Mais on a pas mal de jeux à faire ensemble. C'est ça qui me... Moi, tu vois, dans tout l'eau qui me plairait de plus à faire, c'est les Worms. Dans Worms Armageddon, je me marais bien. Oui, j'aimerais bien faire le 4 cette fois, mais en 3D pour qu'on voit la différence. C'est un autre gameplay, c'est une autre façon de jouer, mais... C'est un très bon Worms. NG Lazor. D'ailleurs, le problème, c'est que j'ai la version GOG, mais le multi ne marche pas. Alors, il faut peut-être le prendre sur le lien louche de NG. Ouais, attention avec les liens louche. Pardon, je gère plus la caméra. Ouais, peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Surtout, lors de la première partie qu'on était avec les vaisseaux, les machins, c'est ce qu'il y avait. Ouais, ouais. C'est très original. Ça, sur la fin, quand on gérait les aéreonefs, les chars, là, qui avait des véhicules, c'est... Franchement, c'était bien pensé. Avec Nayoni. Non, il faut attaquer. Non, il faut défendre le coin. On n'était pas d'accord, en plus. On voulait voir des sur la fin de stream, on était en train de se discuter sur la stratégie. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je pouvais comprendre que c'était pas tout à fait le jeu, puis les assos, les machins. C'est très sympa. Bon, juste à partir de scène, un moment, il le véhicule, il a rouvé un peu là où il fallait pas, mais sinon, c'était très sympa. Eh ouais, plein de bons souvenirs qu'on peut retrouver en vidéo sur ta chaîne YouTube, archivée comme il se doit. Le pauvre, comme il avait pas une version étendue, on va dire, il n'avait pas toutes les maps. Il n'a pas tout... J'en suis désolé, mais... Point d'exclamation... Play ! Ceux qui veulent placer leur bibi. Là, toute façon, que tu sois sur le N-Rail 99 en FTS ou sur le Worms. Mais là, j'avoue que je laisse un peu passer, parce que le temps, l'organisation, tout ça, ça demande de... C'est du boulot ! Voilà, c'est quasiment beaucoup de choses, et c'est pour ça que j'en organise un entre 2-3 mois, parce que... Parce que sinon, c'est trop... Ton effort est plus large. Et puis, en ce moment, il est avec des études, machin, qu'il se fait un peu l'été... Et pourquoi Dr.Boutique, il est en blanc, là ? Pourtant, c'est un modérateur ? Euh... Ça doit être ça... Ouais, parce qu'en fait, toi, FunFan, t'es considéré en priorité comme étant un abonné. Donc, t'es en rose pétant. Et... 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 Le rose clair, c'est les VIP. Bon, moi, en saumon, je suis le diffuseur. Et il est en blanc, le Dr.Boutique, parce qu'il est juste VIP sans être abonné. Voilà pourquoi. Qu'explication, elle est là ? Il est modérateur, il est pas... Il est pas VIP, le Dr.Boutique. J'ai un peu la nostalgie, j'avais bien aimé la période là. C'est quand tu échangais avec... Je crois que c'est Théo, son prénom ? Ah oui. Le speedrunner de... Densex. Ouais, oui. Ah, c'était génial ! Quand il avait pris le temps, dimanche après-midi, de nous expliquer ses anecdotes, ses techniques, qu'il répondait à tes questions, c'était génial. Ah oui, mais quand je ne fais plus des ou-sexes, on ne le voit plus trop. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'avoir tous les remarques, on dit, ah, on l'a déjà vu, il faut que j'ai des... Comment dire ? La priorité, c'est de me débarrasser des jeux PS1, et puis c'est vrai que comme je l'ai fait beaucoup beaucoup, du coup, j'ai besoin un peu de faire une bonne pour être honnête et l'europeur, donc, pour être plus lent. C'est pas important. Message de Docteur Boutique 11. Je suis pas un VIP, sinon je fatigue racheter ta maison à 1 euro, pour la revendre 10 euros. C'est pas quoi qu'il crée Docteur Boutique ? N'importe quoi ! Bonsoir, Tomov ! Il veut revendre ta maison à 1 euro. Enfin, il veut t'acheter ta maison à 1 euro, et il la revendra à 100 000 euros. Tiens, en parlant de vente de maison, alors il y a longtemps, il y a 5-6 ans de ça, mais ça m'avait marqué, parce qu'en fait, ça a été validé, c'était légal. Il y a un propriétaire qui vendait sa maison, mais sous forme de concours. C'est-à-dire qu'il fallait miser 1 euro, justement. Pour participer au concours, il y avait un tirage au sort. Et le problème, c'est qu'il a pas eu autant de participants qu'il souhaitait, donc il a dû céder sa propriété à perte. C'était une fausse bonne idée. Oui, bravo, Aeroster, t'as gagné la course. Je suis sûr que cette idée a été suggérée par Docteur Boutique. Bah là, pour le coup, tu vois, ça m'est revenu à l'esprit, parce que justement, dans ta blague, il y a des similitudes, on va dire. Pour les exclamations plaies, placez votre bibi. Euh, je vais me prendre un petit yaourt, histoire d'avoir quelque chose dans le bide avant de me coucher. Et quand je rendrai l'antenne, là, à mon avis, je vais être au dodo. J'irai presque jusqu'à parier que je ronflerai dès 22h. Dans une heure et demie, à mon avis, je ronflerai déjà. Et puis voilà, c'est la nuit du changement d'heure. Comme on retrouve les beaux jours, il faut entre guillemets passer à la caisse. C'est comme ça que je retenais quand j'étais jeune. Le dédommagement est qu'il faut qu'on se soustrait une heure. Voilà, donc à 3h du mat', il sera à 4h du mat'. Re Naïonné. Ah bah, on va suivre Naïonné qui nous a rejoint. Je me suis dit que je me suis dit que c'est difficile. Il ne c'est pas des... Tiens, vous rassurez, il ne s'est pas dans un panneau éclair. Plus jamais. C'est parti ! 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 Je ne sais pas quel est le terme, mais sous forte influence américaine. Pardon, je présente mal le truc, parce que là je suis en train de tomber de fatigue. C'est parti ! 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 merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne ça fait chaud au coeur bienvenue oui merci c'est apprécié l'acte de fidélité alors pardon j'arrête pas de bailler parce que je suis je suis fatigué en fait je manque de sommeil là là je reconnais que je peux pas maîtriser je suis obligé de bailler 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 on va suivre la race moquette ah bah non c'est une scène avant les positions bouger ah oui c'est beau on a vu le petit coeur c'est trop mignon trop la classe c'est trop chou eh ben bien joué docteur boutique remporte cette manche cette longue manche plus de quatre minutes il garde son corps torta waouh impressionnant oui oui naïonnais a raison de préciser c'est sans offense moi même j'ai dit ça spontanément parce que ça me ça me percutait à l'esprit voilà on n'est pas du genre à être vilain dès qu'on reçoit quelqu'un de nouveau sur la chaîne loin de là j'oublierai jamais ce soir spécial ou tu une scène s'était improvisé disque jockey pour nous et il n'avait pas encore accepté de parler de faire découvrir sa voix ça m'a marqué c'est bête mais cette soirée là m'a marqué c'était drôle c'était un bon moment ou baloche il n'est pas méchant pour le prendre vos secondes et moi l'exclamation play je sais plus si je l'ai annoncé il y aura d'autres moments qui marqueront t'inquiète pas en en le prétentieux c'est bien t'es ambitieux il faut va savoir à valoche c'est rigolo après les bâtonnets glacés c'est des cookies ah là là lui ça donne fin tout ça oui c'est vrai que là on est dans le dans l'univers de la gourmandise ah là là les stats je serai même je n'arriverai même pas à les lire on sait des points cumulés et le rang élimination 95 cours 174 pour cette saison 1 1 la rayon dernière victoire chez j maximus ah tu as joué avec une émote icône ah oui je n'avais pas fait gaffe waouh donc l'injandome 75 terre roue blade record détenu par poker ring 20 0 9 en 3 48 5 en 9 valoche qu'un petit un petit bolide les millions comme tout c'est bien encore un moyen de tricher mais non mais non c'est juste visuel artistique il ya il ya le coup de l'énergie j'ai jamais compris je n'ai pas cherché à me renseigner mais on le voit bien c'est une stat qui est quasiment tout le temps annoncée surtout au score à l'arrivée comment on gère l'énergie de la bille je sais pas du tout je présume que c'est pour d'autres modes de jeu waouh c'est psychédélique waouh très original c'est une oeuvre d'art et b ouh là là il ya beaucoup de glaçons là ça va ça va prendre du temps oh ma bille qui s'est déjà barré incroyable à mon avis ma bille a pris un autre chemin il y a une entourloupe quelque part et bien un paquet de glaçons là dedans ah tu une scène a visiblement tiré son épingle du jeu également oh merde à l'arrivée ruster la tabi h bon le record du monde sera pas battu à mon avis on va tous mettre 4 minutes quelque chose oui c'est sûr oula oh non c'est pas le bon embranchement à moins que la bille va y refaire un tour mais c'est pas le but oula oula oh tu remportes la course son fan ouais bien joué qui sera dernier oh wesh et b ah c'est pas mal mais attends ah il y a la bite d'une scène qui a survécu au à la brosse qui est censée te propulser dans le vide ah bah voilà j'allais dire où est le docteur boutique bien 10ème tracé sur 16 bon bah allez-y point d'exclamation play dès que vous voyez l'écran de chargement vous pouvez déjà faire play ça fonctionne ah j'aime beaucoup ce décor de fond dans la neige ça faisait longtemps que je l'avais pas vu le décor de glace enfin de neige plutôt c'est c'est cool point d'exclamation play 10ème tracé sur 16 c'est déchaîné fan fan tout le monde est là ah je sais plus je vois plus elle est peut-être partie mince oh la 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 dur la race moquette puis bon appétit pour ceux qui passent à table et c'est l'heure c'est l'heure hop là c'est l'heure l'heure c'est plus la race moquette la race moquette c'est plus ha la fin la race moquette avec d'un l'heure la race moquette ça c'est bizarre de voir l'élément translucide ou là c'est quoi c'est des glaçons avec quoi à cd on va dire des photos original ah t'es bien parti une scène pour remporter mais bon ça peut changer jusqu'au dernier moment totabi à un bon rythme on ne voit pas tant que ça cet élément de piste l'espèce de je sais même pas qu'on voit plus ça un escalier amovible je sais pas quoi c'est un élément qui vient pas souvent peut-être qu'il est échéant à mettre en place je n'ai pas souvenir de l'avoir manipulé quand j'avais eu accès au au à l'éditeur de piste de niveau ça mais vraiment pas familier comme élément velberto 75 my dancing marble ma petite place dans l'air charme le requin âge record en 2 41 et 0 et ben oui bien joué est une scène sur emporte la cause elle est déjà pas là la course précédente allait sûrement parti manger aller regarder les races moquettes j'ai pas fait attention tu vois j'avais pas lu l'info parce qu'elle est japonaise comme mélissa mais non non mais c'est moi qui rajoute ça parce qu'elles sont pas grand japonais de oui oui c'est vrai c'est vrai que la plupart des japonais sont peu grande elle avait dit sa taille je me souviens plus honnêtement tu me rappelle une anecdote une japonaise que j'ai connu qui m'avait dit une fois elle faisait sensation dans la rue parce qu'elle avait eu un petit copain un des rares japonais qui mesurait presque deux mètres ouais c'est rare c'est vraiment rare donc prenez ce qu'il y a une animation play oui allez-y non un japonais qui font quasiment deux mètres c'est rarissime bon j'écoute le chrono parce que tout le monde s'est inscrit enfin je crois j'espère que je suis pas planté c'est pâtie l'arrivée par la base quoi oui et b oui c'est dommage que je dois vous gérer la caméra en même temps parce que je serais presque tenté de chercher le la définition de l'énergie là dans le jeu sur internet mais il faudra franchement enseigne un de ces jours pour vraiment connaître les subtilités du jeu de billes ah oui tiens alors je donne l'info pardon tu une scène mais si tu voulais que je conique pas spécialement dessus mais c'est vrai que c'est intéressant et je pense que la plupart de deux personnes qui regardent la rouille au moins une fois l'info il y a un concurrent qui est en train d'être développé au jeu de bibi qui est un jeu de voiture sur le même principe mais c'est des jeux de voitures sur un circuit c'est racer stream stream racer je sais plus quoi bref et il n'est pas au point j'ai regardé une heure un most yeti justement qui était un efficient à dose des billes et il est passé au nouveau là donc jeu de tutors dans le même principe mais c'est en cours de développement ils sont dans leur phase alpha beta de développement donc j'ai regardé une heure le principe est sympa les circuits mignonnés mais il n'a pas beaucoup et surtout c'est buggé et le bug le plus chiant qu'ils vont devoir régler c'est les problèmes de bug de caméra parce qu'il ya une course sur deux alors après je sais pas je suis pas à la place du diffuseur qu'est ce qu'il a comme comme moyen de gérer la caméra comme on fait dans marvel mais une course sur deux on avait la caméra dans le décor dans un élément de décor une maison j'ai pas une montagne alors on voyait la bille mais il y avait une surimpression de de surface en pixels enfin bref c'était c'est pas encore au point et autre bug visuel il y avait des éléments de décor qui était pas au bon endroit c'est à dire que il ya un bus à un moment qui roulait sur la piste ça faisait partie des obstacles du jeu mais le bus a continué sa course en route et à un moment il s'est retrouvé à être en lévitation au dessus de la rivière donc non il ya des trucs quand même va falloir corriger les gars mais c'est bien on voit que ça se développe mais c'est pas encore moi je l'estime pas encore diffusable jeu qui bosse dessus je sais pas si c'est le travail d'un seul homme ou une équipe de 10 sur ce jeu mais qui moi j'attends la la première version officielle à 1.0 quand ils ont corrigé la plupart des bugs et qu'ils ont un peu plus de contenu là peut-être que je vous proposerai sur ma chaîne bon il faudra voir les conditions évidemment de vente enfin de conditions générales d'utilisation les cgu comme on dit mais c'est bien c'est bien il ya de la concurrence ça se diversifie le sujet les crétins des généraux c'est vicieux les glaçons et voilà à l'euro bien calé astucieux de la part du concepteur de la carte bien pensé on va tous rattraper héros attention oui mais c'est un des côtés vicieux des glaçons voilà devant aéro débarrasse-nous de tout et à la fin on se dépasse c'est ça et pourtant au final c'est et rester qui gagne bien joué voilà le fair play a payé pour une fois un aéro ça va se payer dans les ressources et d'aïen est ferme la marche allez 12e piste sur 16 non juge a héros point d'exclamation play des biens valoche qui réagit sur le qui vive déjà inscrite avant même qu'on voit la piste s'afficher bien oui si 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 alors c'est vrai que peu personne le fond mais regarde si tu vois le sur l'écran hunter the race écrit en gros là ouais et il est dit type play and number for use donc pour choisir tu sais ta texture de billes derrière le play tu mets un nombre mais tu peux aussi utiliser des emotes comme ils disent juste en dessous c'est ce que tu vois clignoter et les emotes en fait sont des les vainqueurs des saisons précédentes alors les vainqueurs je crois que c'est les joueurs pas forcément les diffuseurs mais un peu de tout je sais plus comment c'est réparti imaginons que tu sois un vainqueur de la d'une saison de marble en steam des bibi à l'international donc autant dire que faut passer ses journées à jouer mais t'es déclaré vainqueur de la saison avec le maximum de points à l'international et ben normalement tu es en droit de de céder à pixel back pixel les exploitants du jeu une émoticône de ta chaîne pour qu'elle devienne le temps de deux saisons une émoticône valable pour déclencher la bille donc autant dire que pour te mettre en valeur de faire de la pub c'est il ya le gain est énorme je crois savoir que ça marche comme ça vous me corrigerez si j'ai des bêtises mais valoche dit quoi à tu connais limote et rooster oui limote de chair obélix max d'accord et b là par exemple tu promets ton chapeau ton troll je pense que ton troll aurait beaucoup de succès il demande qu'on puisse mettre une immoque comme ça on pourra faire un hommage à et rooster et quoi donc il dit dangerous street freeway nom de la map et c'est dead to rate qui a le record en 2 54 146 en fait oui je vais arrêter les chauves aujourd'hui j'en ai trop parlé je les aime bien moi les chauves non je ne ferai pas d'autres blagues vous attendez à une blague ce sera pour la prochaine fois mais avec tout ça je ne sais même plus où il est arrivé à peut-être par là bas oui j'avais mal accès le j'avais mal choisi mon axe de caméra mhmhm vicieux mhmhm vicieux mhmhm bébé mhm 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 j'allais dire l'arrivée est tout proche pas mal la texture pas mal pas mal il y en effet un peu marbre c'est pas désagréable à vue à et roster qui la remporte cette course bien il dit alors vos autres billes suis une scène visiblement oula t'es encore longtemps une scène oulala et attention à ce pas se faire avoir par le mur voiture balai ça correspond au compte à rebours qu'on a en rouge en haut il reste moins d'une vingt pour rallier l'arrivée ce sera fait encore que ouais non ça va la trajectoire de la de la bille est correct ah bien et roster oh c'est mignon ça c'est le nouvel écran de la saison trop mimi la sortie des sports d'hiver l'un point d'exclamation plaît laissez votre bibi d'un point d'inquiétude il m'a dit c'est la onzième saison ce moment voilà je sais pas si tu me troll ou pas il m'a dit on est sur la onzième non il te troll on en est à la 43ème ou la 44ème là on est dans la 42ème ouais parce que je vois d'ici on utilise les emotes là les emoticons de la saison 40 et de la saison 41 donc on est dans la 42 c'est la 42e déjà j'aime j'aime j'ai d'ailleurs adorables l'homme brille à très chouette et l'europe et de 29 440 et c'est à dire que marvellant c'est juste depuis 40 ans non 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 c'est pas des saisons mais non c'est inconcevable ton truc c'est de la folie d'ailleurs où tu apprends que c'est les créateurs de pong qui sont toujours là la première saison c'était pong avec non les saisons elles sont assez courtes elles durent 3 3 4 semaines je crois les saisons ouais ça dure un mois je crois une saison dans les bébés vous croyez que c'était vraiment trois mois moi le temps d'une vraie saison non 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 ça aurait été sympa mais c'est beau j'aime bien quand c'est multicolore avec un beau dégradé de tout du spectre du visible au niveau des couleurs c'est magnifique alors ça me rappelle un peu quand j'étais gosse vous savez faire les bulles parfois j'y passais une demi journée entière à jouer à ça évidemment t'essayer de te faire un cerceau pour faire la plus grosse bulle possible quoi oh les bons souvenirs de l'enfance d'ailleurs dans les bons souvenirs de l'enfance j'ai eu à une époque il y avait peut-être une mode je crois vous savez avec les magazines marchands de journaux les pifs gadgets et compagnie des bombes à eau j'avais eu ça dans un magazine et j'avais tellement aimé que je m'étais arrangé pour m'en racheter plus tard des boîtes spécifiques quoi et pour faire mes muses je devais en avoir une vingtaine une trentaine par été pas plus parce que déjà ça coûte cher et puis réfléchir avec leur cure c'était pas du tout écolo parce que tu sèmes du plastoc partout du caoutchouc partout enfin bon bref et j'avais j'avais à l'époque j'avais un chat j'avais un félin de Ceylon qui m'était attribué Clio j'étais ado et il y avait un mâle pas castré qui marquait son territoire et qui essayait de bah voilà de lui faire des avances on va dire ça comme ça donc le le félin bien bien chiant et je l'avais eu en toute beauté j'avais je m'étais amusé alors j'avais été inspiré par un épisode de MacGyver pour ceux qui qui connaissent MacGyver vous comprendrez il y avait un chemin qui était devant ma fenêtre de cuisine chez moi et il y avait un arbre un lit là je crois que c'était à l'époque bravo Aeroster tu gagnes la course on était pas loin du record mondial mais il y en a aucun qui sont tombés ce soir allez-y point d'exclamation play placez votre bébé et j'avais j'avais tendu une ficelle mais de telle manière que si le chat mettait la patte dedans il allait déclencher la bombe à eau par au dessus alors non seulement j'ai eu le bol de réussir mon dispositif mais en plus j'ai eu le bol d'arriver dans la cuisine le moment où le chat passait le bon chat il s'est mangé ma bombe à eau en pleine poire j'étais mort de rire et je l'avais pas revu pendant 3 semaines je l'ai traumatisé le chat euh oui non c'est bien ah c'est un souvenir de l'enfance délicieux et du premier coup j'ai pas souvenir que j'avais corrigé mon truc que j'avais retouché c'était parfait ah j'étais trop content attends on va suivre ben voilà on va re-suivre ma loge par exemple oula oula c'est original comme voilà ouais pense le signe un petit peu à la fin de mon c'est marqué Nancy non euh ah oui 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 non mais oui Nancy oui c'est parce que je suis de Nancy pardon j'ai conçu né vivant à Nancy oui oui je suis bien Nancy oui non mais c'est ça mon pseudo vient de là et pour l'anecdote en fait le sage de Nancy j'ai su à peine à peine un an après m'être lancé en tant que diffuseur sur Twitch quelqu'un m'avait raconté alors est-ce que c'était un bobard ou pas je pense pas je pense que c'était honnête euh surtout que je crois que j'ai eu un deuxième son de cloche dans le même genre plus tard on m'avait dit qu'il y avait quelqu'un à Nancy qui se faisait appeler le sage mais c'est pas moi ah tu es de Bar-le-duc le monde est petit d'accord et euh le serveur il a des trous du coup ça devient bar de produits fun fun je sais pas si c'est si vous porte-moi aïe 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 après on est pas tous sur issue de Nancy moi je suis de Provence ouais il y a un peu oui c'est bien on a même des belges parfois sur des suisses sur le canal ça peut arriver mais les mineurs suite ils sont pas admis dans les streamers français sinon ils se sont bouffés les petites vies oh c'est beau une jeune qui voit une île ça sent le rapprochement quoi ? tu vois il marque ça sent le rapprochement ah oui dans le oui dans les géographies des lieux mais euh c'est j'aime bien le parcours il est chiant j'espère qu'on a pas entendu non non j'ai pas fait gaffe moi sans faire esprit j'ai roté mais vraiment il est venu d'un coup c'est un petit rot discret mais j'en suis désolé pour ceux qui l'auraient entendu parce que fallait que ça sorte il est sorti comme ça avec la bouche ouverte il est sorti oui bah c'est naturel ah merde je remporte la course toujours un peu gênant qu'on ait diffuseur bah alors on a Yonek à la traîne bon bah ça va euh non la plurie elle a été mangée à midi elle a été dégénée mais c'est plutôt les lasagnes c'est très digéré mais en train ça se fait pas euh ni pété sensu on s'appelle le bouzeux là à la limite ça passe et il y a vraiment un gars qui s'appelle le bouzeux ouais point d'exclamation play je sais que Dragon Sky il aime beaucoup bah j'ai envie de dire il aime pas mal de monde Dragon Sky bon je sais qu'il est très fidèle à Tonton c'est ça ah ouais Tonton et maintenant il a trouvé la nouvelle édile t'es j'aimé pas quoi alias Raphaël Farmer on connait pas ça sera dans boucle c'est un ami de Carole Tonton oh euh j'ai pas j'ai pas pris le temps non plus d'aller voir ton fameux Léo Tech un jour peut-être mais là le temps me fait défaut mais Léo Tech il a fait une nouvelle vidéo je te le dis Tonton et il va bien je sais que c'est ta première préoccupation du matin c'est de savoir si Léo Tech va bien je tiens à te rassurer comme Elo Elo il adore savoir si Julien va bien ou pas bébé je tiens à vous rassurer ouais en plus il a fait une dernière vidéo il a parlé de photos je sais pas quoi avec notre président il a dit c'est un dossier je sais pas quoi euh Rostan Shani Happy Activity Jetlag 700 a le record avec 0308 924 enfin des pseudos que je peux lire je sais pas j'ai rejoint je sais pas c'est l'un c'est la gueule c'est quand tu jette un lag tu vois ouais mais en fait c'est le décalage horaire en général quand tu passes d'un pays à l'autre avec un avion notamment ou un train de plus un avion ce que j'appelle je sais lag je sais pas pourquoi mais les couleurs de la carte m'inspire sorbet de glace fraise ou framboise et citron d'avoir du rose et du jaune alors oubliez pas de changer d'heure ce soir oui merci de le rappeler Valoche ouais exact très juste c'est qui Marga13 ah il a marqué play ah oui bonjour et bienvenue Marga13 j'avais pas fait gaffe non plus ouais on dormira une heure de moins ouais dans la je dors pas beaucoup moi j'ai envie de dire je vais dormir une heure de plus méfiez vous je vais démarrer mon direct demain à 10h passée vous allez voir c'est possible je suis tellement claqué que là je vais en général Valoche ça se fait de manière automatique à part si vraiment t'as une montre artisanale ou quelque chose comme ça ou des réveils mais il a réveillé de plus ça dépend si t'as envie ou pas de rester éveillé il a réveillé de plus mais oui ouais déjà je dors plus il faut qu'on me lève le plus ça reste pas grave vous touche la 5 voilà vous l'envoyez plutôt un horaire plus correct que le message du jour c'est tout s'entend ouais 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 euh j'ai pas mal d'horloges moi quand même à régler manuellement j'en ai pas tant que ça d'automatiques alors pour une chaîne c'est de la prévention n'oubliez pas de changer d'art sur vos fours et dans vos bagnes ouais moi c'est le four effectivement le four c'est pas automatique parce que c'est pas un amphibiotique c'est ça ah bah c'est ce slogan pour les gens qui sont nés dans les années 90 et qui ont connait un peu les années 2000 mais ça a marqué une génération je suis aubergiste dormir un peu épilectique ah merde ah oula dur oh hé faut que tu fasses attention valoche parce que t'as des tracés qui t'as les yeux qui clignotent alors ils sont rares mais il y en a il y a des tracés sophistiqués faut faire gaffe ah obligé pardon comme t'as mis à eux j'ai lu aubergiste oui tu le sais ouais mais c'est bien mais ouais c'est vrai c'est important aubergiste hein c'est fort ah là 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 ah réhydrater le sage oui tu as raison merci naïonnais je bois pas assez mais oui tu prennes soin de toi euh ta bi est hyper en retard ah la bla et demain dieu sera de retour attention à vos biches je suis plutôt bien installé dans mon siège je tue une scène mais merci aussi de le rappeler quoi d'esclamations play oula c'est quoi cet entonnoir quoi d'esclamations play pour la dernière qui est pas si longue que ça visiblement le record mondial est sous la barre des 3 minutes eh b ah oui et ruster t'as aussi l'émoticône eh b c'est qui pas beau alors c'est bizarre moi le bug de mon application ah bah là je t'ai oui tu dis je fais des contrôles à Nancy centrale depuis 12 mois waouh ouais l'hôpital central de Nancy et b mais bah courage avec ça c'est pas drôle entre une scène on t'as pas mal suivi allez docteur boutique on va finir avec le bel avatar Drobotnik ah oui dommage ouais trop tard non il y en avait pas de bol tant pis participeront pas à la dernière là j'y vais jeudi 29 juin chaque fois je stresse ouais ouais c'est c'est jamais ouais c'est jamais drôle enfin bon là là où je me fais philosophe au niveau des problèmes de santé c'est se dire qu'on a la chance de vivre nous à une époque où la médecine franchement enfin moi c'est mon avis est vraiment bien évoluer on est loin du côté barbare moyen âgeux où on disait que soyez une plaie fallait frotter du sel bonjour la douleur bonjour la douleur à l'infection bonjour la douleur et l'infection bonjour la douleur et l'infection mais ça c'était l'idée d'y tourner que le sel permettait et de conserver les viandes les chairs je présume que c'est comme ça que nos ancêtres ont pensé comme il n'y avait pas évidemment de frigidaire à l'époque là dessus au niveau de la technique et du confort de vie on est on est on est béni j'ai envie de dire enfin bon bref il y aurait tellement non un philosophe et là dessus ouah arrivée discothèque là avec les rayons comme tout à l'heure il y en a un peu moins mais c'est stylé va moussa la discoteca oh jolie oui C'est original ça. Quaisiment en forme de moustache. Ah c'est une arrivée en... En rugby. Bien un docteur boutique. Tu remportes la course. Oula. La bidé roster qui est en galère là. Alors. Voilà je te dis. Mais après. C'est pour ma santé. Je préfère être sur... En survie car au mois de novembre 2022. On m'a retrouvé par terre chez moi. Inconscient. Et c'est mon voisin qui a appelé les pompiers. Tu avais fait une crise d'épilepsie. Urgence. Perfusion. Oxygène. Je rigole pas. Maintenant je préfère me soigner. Ouais. T'as pris cher. Ouais. 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 C'est terrible. C'est le genre de truc où tu peux y passer. Ouais. Bah. Wow. Ton voisin qui t'a... Qui t'a sauvé. Terrible. Terrible. Et bah courage avec ça Valoche. Moi je dis carpe diem. Je suis encore mon philosophe. Profitez du jour présent. Autant on peut faire la déduction inverse. Chaque jour suffit sa peine. Enfin surtout les jours de boulot. Mais carpe diem. Profitez de l'instant présent. Et bah. C'était sympa. Là ce soir les circuits originaux étaient beaux. J'ai... Bien. Bien bien bien. Franchement une belle sélection. Au hasard. Enfin. Sur mes critères. On va voir qui remporte le grand prix. Ha 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 vote 1. Non non là je vais rendre l'antenne. Je suis claqué mort là. Là je me vois dormir 10 heures là. Facile. Dans la durée. Alors Aeroaster 3ème. Deuxième Docteur Butti. Qui est premier. Tweetsen. Bien. T'as pas perdu ta soirée. Symboliquement t'es le vainqueur. Avec des sacrés scores. Ha. Mon pauvre Fun Fun Fun. T'as échoué au pied du podium. Si j'avais pas mis Wifi que j'aurais été 3ème. Ha ha. Ah ouais mais. Valoche te le dit tout de suite. Je vais prendre une petite collation. Une fois que j'ai coupé mon signal. Histoire d'avoir quelque chose dans le bide. A 23h. Ah 23h. Non. A 22h. Je ronfle. Ha ha ha. Je sais déjà que je vais. Ha ha ha. Clinqué. K.O. Une tisane au lit. Ouais c'est un peu l'idée. Ouais je vais me prendre un yaourt. Voilà. Histoire de tapisser le fond du bide. Et. Ha ha. Voilà. Victoire par K.O. On peut plus. Bref. Merci à vous d'avoir joué. C'était sympa. Merci Funfan d'avoir fait la modération de l'animation. D'avoir bavardé avec moi. C'est bien ça m'a aidé là. Comme j'étais mou. Tu m'as aidé à garder un bon rythme d'élocution. Merci. Pas rien. Hein. On remet ça demain ? Ouais. On se retrouve demain. Normalement demain matin. J'essaye de refaire le boss final de Final Fantasy XIII. Et puis l'après midi. Minecraft. Mais. Entre deux. Je ferai du. Je me referai une petite heure de Sonic Mania. Il est dur. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh la vache. Il est magnifique. Ah. Alors attendez. Que je regarde. Ouais. Bonne soirée tout le monde. Bonne app. Merci d'avoir été là. Des remerciements spéciaux. Ben merci à ceux qui ont suivi. Comme Valosh là par exemple. Toute dernière venue. Asmoket par exemple. Ah Torota m'a fait une dédicace il y a trois jours. Tiens je l'avais même pas vu. Oh ben merci c'est gentil. Jean-Benoît m'a suivi ce matin. Eh oui. C'est adorable. Allez. Qui chez qui chez qui. Je vais faire un relais de chaîne. Alors il y a du nounours. Oh la mince. J'ai fait un réfléchissement. Je ne vois plus. Le temps que ça rebrasse. Ah non. Il n'y a pas tant de monde que ça finalement. Tiens. J'aurais pensé plus. Coyote machin. Tac 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 tac. Nounours qui se fait du Resident Evil 3. Pourquoi pas. Alors je vais vous envoyer chez Nounours. Euh mince mon truc c'est pas rafraîchi. Alors je vais faire. C'est 60 hein son pseudo Nounours. Ouais c'est 60. Nounours au pluriel 60. Ils sont mags. Ah la la. Alors attends. Voilà. Ouais le raid a été écrit. C'est cool. Merci. Alors que je vous lise rapidement dans le chat. Vous m'avez peut-être écrit un truc. Il va compter des billes pour dormir. Oh je ne veux pas en compter 10. Crois-moi que je ne veux pas en compter 10. Oui. Non mais un plaisir Valoche. Plaisir partagé. N'hésite pas à revenir quand tu le souhaites. Je suis un diffuseur du week-end. Samedi dimanche. Et puis généralement. Voilà le samedi en fin de journée. Je fais les billes. Tu repasses quand tu veux. Il n'y a pas de soucis. Bon courage pour la suite. Ciao les copains. Merci. Oui vous avez les liens. Discord, YouTube, etc. Allez-y. N'hésitez pas. Merci. Merci. Funfan. Tu fais bien. Je vais provoquer manuellement le... Hop. A demain. Je ne sais pas. 9h, 10h. On verra. Bonne soirée à vous. Merci. Ciao ciao. C'était cool. C'est cool. Oula. Ok. J'ai eu un bug de mes deux écranes. Oula. J'arrête la diffusion. Et j'arrête la diffusion. J'arrête la diffusion. et j'ai